Alors vous le savez, ce dimanche, c'est déjà des portes ouvertes à la brasserie de la Bidone, c'est sur le site même de la Bidone, et puis il y a plein d'activités, et notamment on peut découvrir le Segway. Alors je suis avec David, le Segway c'est quoi ? Alors le Segway à la base c'est un gyropode, donc c'est un véhicule unipersonnel, donc vraiment typique juste pour une seule personne. Donc on se déplace avec, uniquement avec le poids du corps, et en basculant le manche à droite et à gauche pour se déplacer à droite ou à gauche. Donc voilà, d'autres questions ? Alors oui, c'est facile à piloter ? Oui, tout à fait, ça prend 5 à 10 minutes plus ou moins pour s'adapter à la machine, bien entendu toujours avec un moniteur, c'est préférable la première fois en tout cas. Ça peut rouler vite ces petits machins ? On va aller jusqu'à environ 20 km heure avec ces modèles-ci, donc moi ce sont des modèles I2, des modèles urbains, qui servent uniquement techniquement à la ville, mais ça passe à peu près partout. Maintenant il y a les modèles X2 qui sont un tout petit peu plus rapides, mais ils sont également plus larges et ont moins d'autonomie. Alors cela dit, c'est pratique pour rouler en ville ? Oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'avec ce type de véhicule, donc les modèles que j'ai ici, sont autorisés eux sur les ravels, sur les trottoirs, sur la route, on peut rouler partout. Sur le trottoir c'est quand même dangereux, non ? Non, parce qu'à vrai dire on n'est pas beaucoup plus large que les épaules d'un homme, donc ce n'est pas vraiment, vraiment... On va plus vite. On va plus vite, mais justement, sur les trottoirs, il y a une petite anecdote, c'est qu'il faut être à moins de 8 km heure pour pouvoir circuler sur les trottoirs. Mais il y en a qui ne respectent pas les 8 km heure. Non, mais ça c'est toujours, vous savez, il y a quelqu'un qui roule en voiture, c'est limité à 50, il roule à 80. Ça coûte cher un Segway ? Oui, c'est quand même des machines qui sont très très coûteuses, elles coûtent environ 8500 euros. C'est le modèle basique ? Le modèle de base, bien entendu, tout à fait. Merci.